Les gars, le Bitcoin est tout pile sur le point de voir un mouvement majeur en ce moment même. Hier, je vous expliquais un peu ce que représentait ce tout gros triangle, et on vient effectivement de voir une cassure en dehors de celui-ci, comme on pouvait s'y attendre. Et aussi, comme c'était relativement prévisible, on est en train de trouver notre dernier bras d'espoir, ici représenté par cette fameuse boîte orange. Est-ce que ça nous supportera encore longtemps ? Est-ce que ça va tenir ? Eh bien si vous vous posez cette question, vous allez vouloir voir cette vidéo. Je vais ici vous expliquer tout ce que vous devez savoir si vous investissez dans les cryptos, avec l'Etherea par exemple, les marchés traditionnels, tout ce à quoi on doit faire attention dans les nouvelles qui arrivent durant la semaine, et on parlera d'encore plein d'autres choses dont vous allez vouloir entendre parler si vous aimez les cryptos. Donc, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci étant dit, avant même qu'on ne passe à la partie super importante qui est en train de se produire ici, sous nos yeux, eh bien il faut d'abord que je vous annonce quelque chose un peu publiquement. Alors, si vous possédez des fonds sur Hotbit, la plateforme d'échange, eh bien comme vous le savez certainement, si c'est le cas à mon avis, ils ont en fait stoppé les retraits depuis un certain moment maintenant. Au milieu de tout le fiasco qui entourait Luna, etc., et tout ce qui en a découlé, j'ai pas besoin de vous refaire le dessin, ils ont décidé d'arrêter les retraits il y a un moment. Et je sais pas trop ce qui s'est passé en fait, s'ils ont perdu les fonds de leurs utilisateurs, ou quoi, ou qu'est-ce, mais bref, le truc c'est qu'ils viennent maintenant de rétablir certains retraits, mais tout de même pas pour tous les altcoins principaux. Par exemple, c'est pas rétabli pour le USDT évidemment, on peut partir et tout ça, pareil pour le Bitcoin, l'Ethereum, etc., mais ce que vous pourriez faire si vous avez des fonds bloqués sur Hotbit, c'est que vous pourriez les swapper à partir des jetons que vous possédez, et les transformer en quelque chose d'autre comme le BNB, ce que j'ai fait personnellement pour le coup, et ensuite vous serez en mesure de retirer votre BNB. Donc voilà, je vous suggère de récupérer votre argent plus vite si vous avez des cryptes sur Hotbit, voilà une petite astuce pour récupérer vos actifs en dehors de la plateforme. Ok les gars, maintenant parlons un petit peu de tout ceci. Alors, ici on peut voir que pour le Bitcoin sur l'intervalle de 4 heures, on est en train de trouver énormément de support ici de la part de la boîte orange, comme toujours j'ai envie dire. Maintenant, comme vous le savez, on parlait un petit peu de tout ça dans la vidéo d'hier, la façon dont le prix avait l'air de chuter encore plus bas, mais voilà, on se disait également qu'on avait énormément de support à partir de ma boîte orange, ce qui est, bah encore une fois, prouvé. Maintenant, au court terme, je me montre toujours relativement prudent, vous le savez également, mais par contre, au long terme, bien entendu, je me contente d'accumuler du Bitcoin plus que jamais. Vous le savez bien sûr, je pense que dans un moment, on pourra se retourner, se souvenir de cette période comme d'une super opportunité d'achat qu'il fallait saisir. Mais pour le coup, au court terme, je ne peux pas vraiment imaginer que les marchés vont pouvoir redécoller tout d'un coup avant qu'on ait assez de clarté concernant tout l'état de notre économie. D'autant plus maintenant qu'on sait que dans quelques jours, on aura encore un peu plus de détails sur ce que la Fed compte faire prochainement avec le meeting du FOMC, etc. Maintenant, on voit que 24% du marché s'attend à une augmentation de 1%, c'est un peu moins qu'hier, je pense, et c'est tout de même conséquent pour le coup. On verra bien si on obtient ce pourcent entier, ou si on aura, entre gros guillemets, seulement 0,75%, ce qui honnêtement est tout de même assez important. Mais voilà, ce niveau, et si ça ne devait pas tenir le coup, alors le prochain support qu'on rencontrera se trouvera ici vers les 19 000 dollars, donc restez attentifs à tout ceci, car on a également ce triangle qui vient de casser pas plus tard hier, et c'est pas top. La seule chose qui vient de sauver le Bitcoin d'une chute plus prolongée à partir de la cassure de cette formation, eh bien je vous le donne en mille, c'est encore une fois la boîte orange. Maintenant, les marchés traditionnels viennent eux aussi de voir un retrait assez important récemment, et bien sûr, si les marchés traditionnels continuent leur chute, alors le Bitcoin va forcément lui aussi suivre le pas, et en plus de ça, on voit que l'Ethereum, en plus de ça, est repassé dans une phase baissière, ça c'est pas top. Vous pouvez voir qu'après avoir tenté ici trois fois de dépasser la ligne orange, on a fini par obtenir un dump à la place, et c'est dommage. Maintenant, comme vous pouvez le voir ici, le taux de financement pour l'Ethereum n'est plus autant en négatif, moins qu'hier, c'est sûr, donc on a plus trop de pression avec des shorts qui devraient être clôturés, comme je vous l'avais expliqué. Et ouais, aussi, une autre donnée intéressante qu'il fallait que je vous montre d'ailleurs, c'est qu'on vient de voir pas mal d'Ethereum qui ont été déposés sur les plateformes d'échange. Vous pouvez constater ici qu'on a un afflux plus qu'important de jetons qui ont été déposés sur les exchanges à l'approche de la fusion, et bien entendu les gars, on va devoir passer par de la volatilité. Certaines personnes ont transféré leurs jetons vers les plateformes pour, bah, obtenir plus de coins, certaines personnes ont staké leurs actifs eux-mêmes pour obtenir les jetons du fork, et maintenant ils sont en train de ramener leur Ethereum vers les plateformes afin de pouvoir les vendre. Donc voilà, peut-être qu'ils ont fait comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'hier, avec une double position longue et short qui s'annule, et maintenant ils sont en train de revendre leur Ethereum vu qu'ils ont obtenu leur jeton Proof of Work. Je pense pour le coup qu'on va encore devoir attendre quelques jours avant de pouvoir voir cette situation revenir quelque peu à la normale, mais en gros, attendez-vous à davantage de volatilité pour l'Ethereum, pour le futur proche. Et ok, tant que maintenant on est sur le sujet de l'Ethereum, je sais que pas mal de personnes ont été un peu stressées hier lorsque je vous parlais du stock d'Ethereum, qui, comme je le disais, s'auto-détruisait dans le protocole, et j'aimerais revenir un petit peu sur ça. Le truc c'est que, bah, honnêtement, je vois pas trop quel était le problème, parce que même si, ok, j'avoue, c'est dit de manière un petit peu interpellante, c'est tout de même la vérité, des jetons Ethereum sont maintenant brûlés en permanence. Bah non, regardez, c'est vrai qu'on a toujours un peu d'inflation au niveau du protocole, comme vous le savez, hier on est déjà repassé à moins 200 Ethereum, et pourtant ici, après la fusion, on est à plus 200. Mais alors, quel est le souci ? Est-ce qu'on est devenu déflationniste ou pas ? Eh bien, vous voyez que le supply a diminué, on a eu le minimum ici à moins 250 jetons, mais maintenant on est à nouveau en train de remonter. Et le truc, c'est que l'Ethereum 2.0 n'est pas encore entièrement déflationniste, visiblement, mais ce qu'il faut tout de même retenir, c'est qu'il ajoute une pression déflationniste tout de même conséquente. Laissez-moi un peu vous expliquer tout ça. Alors, avant l'Ethereum 2.0, les mineurs parvenaient à extraire 13 000 jetons tous les jours, alors qu'à partir de maintenant, les stakers vont seulement obtenir à peu près 1600 jetons Ethereum tous les jours. Ok, c'est une énorme diminution. On va donc voir énormément moins de production au niveau des jetons qui seront ajoutés au stock total tous les jours, et c'est pourquoi, si vous regardez quelque chose comme ceci, eh bien vous pouvez voir que l'émission est de 584 000 Ethereum par année, c'est la prédiction, et avant la fusion, c'était énormément plus élevé, on était à... Oula, c'est dur à lire ça, genre 5 515 000 Ethereum par jour, je pense, c'est ça que ça doit donner. Bon, vous voyez donc que c'est une énorme différence ici. En plus de ça, vous voyez 425 000 Ethereum qui ont déjà été brûlés, c'est incroyable. Pour le dire simplement, ces jetons cessent d'exister, donc 425 000 Ethereum ont déjà disparu, pouf, il n'y a plus rien, et c'est pourquoi le réseau Ethereum est, comme je le disais, en train de détruire ses propres jetons lorsqu'on utilise le protocole. Donc c'est la vérité, ils s'auto-détruisent, maintenant c'est vrai, c'est YouTube, c'est d'une manière un peu choquante, mais bref. Alors qu'on entrera donc dans la prochaine phase haussière du marché, les gars, peu importe, quand ça va arriver, eh bien on va commencer à avoir encore plus d'utilité de la part de l'Ethereum, encore plus de personnes vont s'intéresser au protocole et vont en avoir besoin, donc encore plus de jetons vont être brûlés, et comme on aura de moins en moins d'offres que ce qu'on avait précédemment qui sera émise tous les jours, comme je viens de vous le dire, eh bien ça ne pourra être que positif pour l'avenir du protocole. Ce sont des fondamentaux extrêmement intéressants pour voir une croissance à l'avenir. Pour le dire simplement, moins d'offres, ça veut dire que si le même montant de personnes veulent acheter moins de jetons, eh bien c'est simple, ça veut dire que le prix va augmenter au fil du temps, ça marche comme ça. Donc voilà, j'espère que ça rend tout ceci un petit peu plus clair pour vous, désolé si on s'était mal compris, j'espère que maintenant vous voyez un peu ce que je disais hier quand j'ai déclaré que l'Ethereum est en train de s'auto-détruire alors qu'on utilise le protocole de jour en jour. Mais ceci étant dit, une autre chose dont je voulais vous parler maintenant, c'est cette comparaison entre 1945 et 1949. Parce que vous pouvez voir ici que la trajectoire dans laquelle on se trouve actuellement, donc le fait qu'on soit monté ici, puis on a le crash du Covid, et le prix actuel est de... Pardon, attendez, non, le moment présent est donc représenté par la ligne en noir ici. Donc voilà, crash du Covid, puis on décolle, hop hop hop, on remonte jusqu'en haut, vous pouvez voir que ces deux lignes se suivent en fait assez bien avec précision. Et même les retraits ici, les crashes, etc. Genre, en 1946, on a vu un moins 26%, et on a eu moins 23% ici durant le cycle actuel. Mais alors, que s'est-il passé en 1946 ? Eh bien, le truc qui fait moyennement plaisir, c'est qu'on a continué à latéraliser pendant une période relativement longue, les gars. Donc, à partir de là où on en est actuellement, si cette fractale devait nous donner une idée de ce qui est à venir, et attention, encore une fois, ce n'est jamais garanti, eh bien, on pourrait encore ne pas faire grand-chose sur les marchés traditionnels pendant encore deux bonnes années à partir d'ici. Donc, oui, pour le coup, je ne pense pas que c'est quelque chose qui est extrêmement probable. Selon moi, on va recommencer à monter plus vite que ça, quoi qu'il arrive. Mais on doit tout de même envisager cette éventualité. On ne sait jamais. Il faut donc qu'on garde ceci en tête, car ça pourrait toujours arriver. On n'en sait jamais rien. C'est les marchés, au final. Et cette fractale me semble assez bien pertinente, tant que maintenant, au minimum, donc ça mérite notre attention. Maintenant, même si on devait latéraliser pendant un moment, ça ne veut pas non plus dire qu'on n'aura pas de volatilité. Regardez, on peut toujours profiter de tous ces pics pour trader, et même si c'est quelque chose de similaire à 1946 qui arrive, vous pouvez toujours profiter de ce pic, ce creux, ce pic ici, le creux qu'on a juste là. Et c'est comme ça qu'on traite ce genre de volatilité, exactement comme on a pu le faire ici avec les cryptos ensemble sur la chaîne. Donc oui, je vais continuer à vous tenir informés sur ce sujet, mais pour le moment, attendez-vous à voir de la volatilité d'ici 5 jours, alors que la Fed va annoncer ses prochaines mesures dans son prochain meeting. Et ouais, ensuite, on verra bien quoi faire de ces infos pour réévaluer la situation. Ceci est toujours à bon support, mais on dirait bien qu'il ne fera plus long feu, je dois être honnête avec vous. Regardez comme on est en train, en fait, d'imprimer des sommets de plus en plus bas, et même des creux... Bon, je dirais en tout cas relativement assez égaux sur les corps de chandelle si on oublie les mèches. Donc voilà, il faut qu'on se prépare pour une éventuelle chute à partir de ce support. On a de la pression de vente, c'est indéniable, mais est-ce que la boîte orange est suffisante pour contrer ce mouvement ? Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Et bien sûr, n'oubliez pas non plus de vous inscrire sur OKAX ici, car on va bientôt réorganiser une compétition de trading rien que pour vous, d'ici seulement quelques jours en fait, donc vous allez vouloir être prêts lorsqu'on commencera avec tout ceci. Inscrivez-vous sur OKAX en utilisant le lien en description. Mais ceci étant dit, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine.